Écoutez, petits et grands, cette merveilleuse et véridique histoire. C'est une vieille légende indienne, tirée du Mahabharata par le moine Ahu, maître de chapelle à la sublime trompette. Elle nous a été transcrite du sanscrit par le grand archiprêtre des sacrifices des Choupog, ordonnateur des hécatombes de baleines au palais des mastodontes et cétacées de Pataliputra, la cité des fleurs, l'antique capitale des monarques historiques de l'Inde. Dans le grand temple de Bénarès, au-dessous du dôme qui marque le centre du monde, on aperçoit trois aiguilles de diamants, plantées dans une dalle d'airain, haute d'une coudée et grosse comme le corps d'une abeille. Sur l'une de ses aiguilles, le dieu Parabhavastu enfila au commencement des siècles soixante-quatre disques d'or pur, le plus large reposant sur le bronze et les autres de plus en plus étroits, superposés jusqu'au sommet. C'est la tour sacrée de Vishnu. Nuit et jour, les bonzes se succèdent sur les marches de l'hôtel, occupés à transporter la tour sacrée de la première aiguille sur la troisième, étage par étage, sans jamais intervertir, sans jamais s'écarter des règles immuables imposées par Brahma. Quand tout sera fini, la tour et les bras me tomberont. Et ce sera la fin des mondes. L'amateur de Calambour, l'auteur de cette légende déjantée qui se cache sous l'anagramme close de Siam, c'est Édouard Lucas, professeur au lycée Saint-Louis. Mais au fait, pourquoi tour de Hanoï ? Pourquoi le jeu est-il, soi-disant, rapporté du Tonkin ? Le Tonkin, c'est le Vietnam actuel. En 1883, le Tonkin était au centre de l'actualité, suite à l'expédition coloniale que la France y avait lancée sous l'impulsion de Jules Ferry. Édouard Lucas, le voici. C'était un original, un caractère bien trempé, qui aimait plaisanter. C'était aussi un arithméticien original. Pour vous donner une idée de ces mathématiques, ces contributions principales ont été tirées d'une réciproque au petit théorème de Fermat. Voici comment il l'énonce. Soit a un nombre premier avec n, si a puissance x moins 1 est divisible par n pour x égale à n moins 1 et n'est pas divisible par n pour x égale à une partie à l'icôte de n moins 1. Le nombre n est premier. Le théorème de Fermat dit que, si n est premier, a puissance n moins 1 moins 1 est divisible par n. En donnant une condition suffisante, Lucas ouvrait la voie à des tests de primalité qui sont encore utilisés aujourd'hui. Pour autant, il n'a pas été pris complètement au sérieux par ses contemporains, en particulier par le milieu académique français. Mais sur ce milieu, à l'époque, voici ce qu'écrivait Gaston Darboux en mars 1870. Darboux était un mathématicien de la même promotion que Lucas. Tous nos géomètres, d'ailleurs, quoique fort distingués, semblent appartenir à un autre âge. Ce sont des savants éminents, restés à la science d'il y a 20 ou 30 ans, qu'ils perfectionnent, développent avec beaucoup de succès, mais toutes les branches modernes sont pour eux très accessoires. Et encore, ça c'était pour les mathématiciens parisiens. Le Maine Darboux, à propos des facultés de province, dit que ce sont des maisons de retraite pour des professeurs de lycée incapables de faire leurs cours. Sur ces entrefaites, la France perd la guerre que Bismarck s'était débrouillée pour lui faire déclarer à la Prusse. Une défaite cuisante, due à une nette supériorité de l'armée prussienne. Alors bien sûr, on s'interroge. Une cause apparaît évidente, le retard technique et scientifique. Alors dans la foulée, on crée l'Association française pour l'avancement de la science, sur le modèle de l'association anglaise du même nom. Sa devise est « Par la science pour la patrie ». Elle existe toujours, cette association. J'ai idée qu'elle a changé de devise. Bien, promouvoir les sciences, c'est bien, mais il faut des scientifiques pour cela. Et il faut donc les former. Le vieux modèle napoléonien apparaît suranné. Il faut donc réformer l'enseignement. Eh oui, déjà. Et ce n'était pas la première fois. La question s'était déjà posée au moment de l'expulsion des jésuites, un siècle auparavant. Ce Louis-René de Caradeugues de la Chalottet était procureur au Parlement de Bretagne, à Rennes. De tendance janséniste et grand ennemi des jésuites, il est tout de même conscient que leur départ va laisser un grand vide dans l'instruction publique. Alors il rédige un essai d'éducation nationale ou plan d'études pour la jeunesse. Voici ce qu'on y lit. Je suppose qu'un enfant sache déjà lire et écrire, qu'il sache même dessiner, ce que je regarde comme nécessaire. Je dis que les premiers objets dont on doit l'occuper depuis cinq ou six ans jusqu'à dix sont l'histoire, la géographie, l'histoire naturelle et des récréations physiques et mathématiques. Connaissances qui sont à sa portée parce qu'elles tombent sous les sens, parce qu'elles sont les plus agréables et par conséquent les plus propres à occuper l'enfance. L'idée sera reprise ici et là, sans qu'on puisse parler de mouvements de fond. L'auteur de ce livre de 1779 se présente comme un négociant de Genève qui a eu à enseigner les mathématiques à deux enfants. De son expérience, il a tiré ce livre « Les amusements arithmétiques et algébriques de la campagne à l'usage des jeunes gens de l'un et l'autre sexe. » Voici ce qu'il dit dans la préface. Le dialogue dans lequel le but est enveloppé doit servir à éviter que les élèves ne soient quelquefois rebutés par la sécheresse de la science, fort abstraite par elle-même. Je sais bien qu'on ne doit pas faire dans les entretiens de cette nature comme les romanciers ramager les oiseaux, jaillir l'eau par ses cascades, serpenter des ruisseaux argentés. Mais si l'on peut semer quelques fleurs sur le chemin sans un interromp pour le cours, pourquoi se priver de cet agrément ? Hum, voilà qui est bien dit. Et pour vous dire à quel point nous sommes au XVIIIe siècle, voici un de ces dialogues. Ma sœur, quoique jeune, avait dans le temps de mon séjour en Amérique des amants à Genève sans que j'aie pu en apprendre le nombre de sa bouche. Il lui échappa de me dire un jour que si on multipliait le quart du nombre de ses amants par la demi, le produit résultat en serait le nombre même. Comment tourner cela en équation, je vous prie, pour trouver le véritable nombre ? Amusé pour instruire, l'idée ne date pas du siècle des Lumières. On la trouve déjà chez Platon. On commencera à leur enseigner le calcul par manière de jeu et de divertissement en leur faisant faire ces exercices imaginés précisément pour l'enfance et qui consistent à partager également des pommes et des couronnes entre un nombre plus ou moins grand de leurs camarades. Les exercices auxquels Platon fait référence nous ont été transmis par un grammairien du VIe siècle. Métro d'or Mon fils, que sont devenues tes pommes ? Ino en a deux sixièmes et Sémélé un huitième. Otonoé en a enlevé le quart. Agavé est parti en portant des plis de ma tunique le cinquième. Pour toi-même, j'ai gardé dix pommes et moi, par ma chère Cyprise, je n'ai plus que cette pomme unique. On trouve ce type d'exercice chez les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Chinois. Les Indiens sont passés maîtres dans l'art d'enrober et les énoncer de problèmes dans de la poésie. Voici un exemple dans la Lille Avati de Baskara. À l'approche d'un nuage, dix fois la racine d'un groupe de cygnes, s'en est allé vers le lac Manassa après avoir pris son envol. Un huitième qui tend le bord de l'eau est allé vers un bosquet de lotus terrestre et, mon enfant, sur l'eau au filament de lotus, adonnés au jeu de l'amour, en aperçoit trois couples de cygnes. « Dis-moi le compte de la totalité du groupe. » En France, l'idée est reprise du temps de Charlemagne dans les propositions d'Alcuin, puis à nouveau oubliée. La mode des récréations mathématiques a été lancée au XVIIe siècle par les problèmes plaisants et délectables de Bacher de Mésirillac, puis amplifiée par les récréations mathématiques et physiques d'Ozanam. Ce sont celles auxquelles la chaloté fait référence en 1763. Enseigné en racontant des histoires, cet homme, Jean Massé, n'avait pas attendu Édouard Lucas. Contraint de s'exiler en Alsace après le coup d'État de Napoléon III, il est instituteur dans une école de jeunes filles. Pour elle, il commence à écrire des ouvrages de vulgarisation comme L'histoire d'une bouchée de pain ou Lettres à une petite fille sur nos organes et nos fonctions. Et pour l'apprentissage du calcul, L'arithmétique du grand papa ou l'histoire de deux petits marchands de pommes. C'est un livre d'arithmétique élémentaire, raconté comme un roman, avec des aventures et des chapitres, et illustré par de belles gravures, à la manière des romans de Jules Verbe. C'est d'ailleurs le même éditeur qui publie les livres de Jean Massé et de Jules Verbe. L'arithmétique du grand papa a connu un grand succès et de nombreuses rééditions. Par ses recherches, un arithmétique, discipline alors peu représentée en France, mais aussi par son penchant naturel vers les applications originales, Lucas est idéalement placées pour incarner un renouveau des récréations mathématiques. Ceci est extrait de sa toute première publication à 25 ans, Application de l'arithmétique à la construction de l'armure des satins réguliers. La phase Yulette est un autre des jeux inventés par Lucas. Il matérialise le parcours du cavalier aux échecs, avec en filigrane le vieux problème de parcourir toutes les cases en 64 sauts sans repasser par la même. Il dédie ce jeu à ses enfants. J'ai fait ces petits livres pour vous recréer tout en vous apprenant des combinaisons arithmétiques et géométriques très difficiles. Ne vous laissez pas séduire par la forme extérieure. Allez jusqu'au bout de chaque problème. Suivez les routes tracées ou celles qui ne sont qu'indiquées sans vous laisser décourager par l'aridité et la sécheresse du terrain scientifique. Mais faites bien attention. Prenez bien garde. La science de votre papa, c'est le serpent caché sous les fleurs. Il y a longtemps déjà, au cours d'un congrès scientifique et à la fin d'un déjeuner où se trouvaient réunis plusieurs mathématiciens connus, quelques-uns illustrent, appartenant à diverses nationalités. Édouard Lucas leur annonça brusquement qu'il allait leur poser une question des plus difficiles. Je suppose, dit-il, que chaque jour à midi, un paquebot parte du Havre pour New York et qu'en même temps, un paquebot de la même compagnie parte de New York pour le Havre. La traversée se fait exactement en sept jours, soit dans un sens, soit dans l'autre. Combien le paquebot qui part du Havre aujourd'hui à midi rencontrera-t-il en route de navires de sa compagnie faisant la route opposée ? Quelques-uns des illustres auditeurs répondirent étourdiment sept. La plupart gardèrent le silence, paraissant surpris. Pas un ne donna la solution juste qui apparaît sur la figure 89 avec une entière clarté. Eh bien, la figure 89, vous l'avez sous les yeux. Le congrès scientifique était celui de l'Association française pour l'avancement des sciences. Et celui qui raconte cette histoire vécue s'appelle Charles-Ange Lézant. Même s'il n'a pas laissé de nom dans la recherche, c'est un mathématicien qui a soutenu une thèse sur l'Équaternion et a écrit de nombreux articles. Il a d'abord été militaire, puis député. Il a joué un rôle important en tant que courroie de transmission entre le milieu scientifique et le pouvoir politique sous la Troisième République. Il s'est beaucoup préoccupé d'enseignement et en particulier d'enseignement des mathématiques. Et il a publié ses propres idées sur le sujet. Il les a même concrétisées dans un manuel à l'usage des enseignants, l'initiation mathématique. Il l'annonce comme un ouvrage étranger à tout programme dédié aux amis de l'enfance. Il souhaite aller encore plus loin que Lucas. Et il l'explique dans la préface. Dans les récréations mathématiques, le mot le dit assez, il s'agit d'appliquer à des sujets amusants, jeux divers, combinaisons, etc., les théories mathématiques déjà connues. Et souvent, une certaine instruction est nécessaire pour pouvoir seulement comprendre les explications données. Ici, c'est l'inverse. Nous nous servirons de questions amusantes comme moyens pédagogiques pour attirer la curiosité de l'enfant et arriver ainsi à faire pénétrer dans son esprit, sans efforts imposés, les premières notions mathématiques les plus essentielles. Et la diversité des questions qui pourraient faire croire à un désordre apparent, cache une suite d'idées voulues, utiles et complètement ordonnées. Là-dessus, si les pontifs ne sont pas contents, sachons nous en consoler. Ceux pour lesquels le mot « instruire » est synonyme d'annuyer et quelquefois de « torturer » sont de véritables malfaiteurs publics. Il est temps que leur domination néfaste prenne fin. Oh, il y va un peu fort les ans tout de même. C'est comme quand il traite la bureaucratie d'ennemis de l'enseignement. Euh, bon, là, on ne peut pas dire qu'il est tort. Mais tout de même, raconter des histoires pour expliquer ce qu'on veut faire passer, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas moi qui irais tenter une bêtise pareille. Sous-titrage Sous-titrage FR ?